docteur, pasteur, WF Koumui, que l'homme de Dieu ici présent avec nous, l'homme que le Seigneur utilisera puissamment ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les signes et les prodiges pour toute personne nécessiteuse. Aujourd'hui, quand vous êtes là, la main du Seigneur vous touchera. Il y aura des signes et des prodiges, des miracles sur toute vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est la première soirée et avec ce commencement, le Seigneur vous atteindra, vous touchera partout où vous vous trouvez. Apprêtez-vous des signes et des produits et des signes et des prodiges pour tout le monde. Je l'aurai pour moi. Où êtes-vous? Je l'aurai pour moi. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, Père. Nous te remercions parce que nous savons que tu es prêt à bénir tout le monde. Tu aimes tout le monde. Et tout le monde, dans le besoin, ta puissance va toucher cette personne et pouvoir à son besoin au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il y aura le salut. Ce soir, il y aura la guérison. Ce soir, il y aura la délivrance. Ce soir, il y aura la manifestation de ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confime le Seigneur dans chaque vie. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, s'assoyez-vous. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. Et c'est un récit qui se relie à un homme dans le besoin, à un garçon dans le besoin, à une famille dans le besoin. Et puis, il y a Christ. Et ce Christ-là est ici ce jour. Il est là à vos côtés. Et Jésus-Christ a rencontré cet homme-là. Et Jésus a pourvu à ses besoins de façon simplifiée. Et la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait dans l'histoire que je vous lirai, il le fera dans votre vie. La même manière très simple, la puissance de Dieu s'était manifestée dans la vie de l'homme, là, aux garçons, à la fille, à la famille, à toute personne disponible. De la même manière, le Seigneur rendra sa puissance, sa grâce, sa bonté de couler à votre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'histoire que j'ai à vous lire est tirée de Jean chapitre 4. Je lis le verset 48. Si vous avez la Bible, ouvrez la Bible. Sinon, je vous le lis d'ici. Jean 4, verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Voici un homme qui est venu au Seigneur et son fils étaient sur le point de mourir. Et puis, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Vous avez besoin du secours cette nuit. Le secours vous parviendra ce soir. Et Jésus a mentionné quelque chose de très important, ce qui était important à l'époque, important aujourd'hui, et cela sera important et cela se pérenne, se pérennise important jusqu'à ce qu'on le voit face à face et dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Pensez-y. Le Seigneur voudrait, on voulait que l'homme la croit. Mais le Seigneur savait qu'il sait que la seule manière que l'homme la puisse croire, c'est de voir des signes et des prodiges. Et ce soir, le Seigneur vous appelle à croire. Et puis, quand vous croyez, vous allez voir. Vous allez entendre. Vous allez y prendre part. Prendre part aux signes et aux prodiges dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et pourrez-vous voir quelque chose dans ce verset que je vous ai lu, qu'il y a des miracles et des prodiges. La nécessité des miracles et des prodiges. Jésus a dit que c'est nécessaire. C'est très important pour vous, pour moi, pour chaque individu de voir des miracles et des prodiges. Alors, je voudrais vous dire que lorsque Christ est venu, il a rencontré tout le monde, tous ceux qui ont pris contact avec lui. Il les a fait voir des miracles et des prodiges. Il nous fait voir des signes et des prodiges. Oui, l'ange est apparu à Marie et il lui a dit que tu concevras en tant que verge. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et là, l'enfant saint qui sera né de toi sera appelé fils de Dieu. Marie a vu les miracles et les prodigés. Et puis, les bergers sur le champ qui ont entendu parler de la naissance de Christ. Les anges sont descendus du ciel et ont annoncé que le Seigneur Jésus est né. Ils ont vu les signes. Et l'ange a dit que tu verras le signe. Oui, c'est le bébé, le fils dont a parlé Abraham, c'était 100 ans, 800 ans. Avant, c'est tant que, vous le verrez en mailloté. Il a vu les signes. Il a prodigé. Les mages venaient de l'Orient, l'Orient ont vu l'étoile. Ils l'ont suivi. Ils n'avaient rien vu de pareil. Ils n'ont jamais vu une étoile qu'ils puissent diriger, conduire quelqu'un jusqu'à un enfant né. Ils ont vu un miracle, un prodigé. Et Jésus a commencé son ministère. Ils ont vu les miracles et les prodigés. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et le Seigneur m'a un pour prêcher, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire marcher les boîtes. Tous ont vu les miracles. Regardez Jésus à la croix du calvaire. Regardez le crucifié et vous donnant sa vie. Finalement, les gardiens, les soldats qui étaient en vue, les miracles. Après tout, lorsqu'ils étaient allés vers lui, il était déjà mort. Et le troisième jour, Jésus-Christ, selon la prophétie, était mort. Il était enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Avant qu'il ne soit ressuscité, un ange est venu du ciel ôté la pierre de la grotte. Il avait un grand tremblement de terre. Ils sont tombés au visage. Ils ont vu des miracles, des signes. Alors, il s'est révélé 40 jours avec des preuves ineffables parlant du royaume de Dieu. Et puis, au dernier jour, il parlait à ses disciples. Il le regardait comme ça. Et pas d'avion, pas d'hélicoptère. Et puis, ils montaient. Ils ont vu le signe. Il est allé au ciel. Tout ce qui concerne Christ, ce sont des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, vous allez prendre part aux miracles et aux prodiges. Alors, le miracle vous parviendra. La vie étienne vous parviendra. Et comme ils ont vu les miracles et les prodiges à l'époque, ils sont venus au Seigneur et ils ont vu ces signes et prodiges. Cette nuit, c'est votre tour. Où êtes-vous? Vous allez voir les miracles et les prodiges au nom de Jésus-Christ. Oui, la nécessité des miracles et des prodiges. Ce soir étant une introduction, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vous parle de trois choses. Ce qui est très bref. Numéro un, c'est le fondement approprié pour les miracles et les prodiges. Vous allez bâtir une bonne maison, une construction imposante. Il faut une fondation. Votre foi a besoin de fondement et vous voulez les miracles et les prodiges et la guérison, la délivrance. Alors, il faut qu'on pose une fondation numéro un, le fondement approprié pour les miracles et les prodiges. Deux, l'affranchissement présente. Quelqu'un sera affranchi ce jour, affranchi de tout jour, affranchi des pouvoirs sataniques, affranchi des maladies incurables. Quelqu'un de là, ce soir, vous aurez votre affranchissement au nom de Jésus-Christ. Notre affranchissement de nos jours, l'affranchissement de nos jours. Pas passé. Notre affranchissement présent de maladies, pas sa parole. La parole vous parviendra. Je vous dis, lorsque vous aurez entendu le dernier amin, après cette amin, après la prière que nous aurons faite, toutes les infimités et les maladies dans vos corps disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Numéro trois. C'est la foi personnelle. Vous voyez, lorsque vous venez au Seigneur et disons que quelqu'un est affamé, quelle que soit la nourriture que je mange pour vous là, votre vin ne sera jamais assouvi. Mais cela commence par le niveau personnel. Comme le Seigneur peut voir la nourriture et la puissance, comme il peut voir la guérison, comme il peut voir le salut. Je ne peux pas prendre la nourriture pour toi. Je ne peux pas sinon respirer à votre place, quelle que soit la façon dont je prêche, quelle que soit comment je respire. Je respire pour moi-même. Tu dois respirer pour toi-même. Et si le docteur doit prescrire quelque chose pour toi, la médication à prescrire, je ne peux pas moi-même prendre cela. Parce que je sais qu'il te faut difficile de prendre le médicament que je le prenne à ta place. Non, quel que soit le médicament qui a été prescrit, c'est pour toi. Alors, je ne peux pas prendre cela à ta place. Donc, il faut un niveau personnel. Donc, vous prenez le médicament vous-même et vous mangez vous-même et vous respirez pour vous-même de la même manière. Vous avez la foi personnelle en croyant au Seigneur. Vous croyez pour vous-même. Vous allez croire cette nuit. Quelqu'un l'a dit, Seigneur, je crois. Un miracle va se produire dans votre vie. La foi personnelle dans le sauveur du monde. Dans le sauveur du monde. Alors, il touche tout le monde. Il guérit tout le monde qui croit et quiconque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré. Sur la base de la foi personnelle dans le sauveur du monde. Cela vous arrivera. Ou la personne dont je parle, cela viendra à vous. Vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Numéro 1. C'est le fondement approprié pour les miracles et les prodiges. Alors, revenons à l'histoire que je vous lis ce soir. C'est en Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée. Alors, on était là auparavant, nous sommes revenus encore. Là où on était, on était ici. Des miracles, de grandes choses s'étaient produites. Et maintenant, comme on est encore ici, quelque chose de plus grand va se produire. Je dis quelque chose de plus grand va se produire. J'étais ici dans les années 80. C'était ma première fois d'être ici. Vous vous rappelez bien à l'époque là. Et nous avons prêché la parole. Et puis nous avons exalté le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de miracles et des oreilles sourdes étaient ouvertes. Mais ceux qui étaient, ceux qui ont passé des années à la vie profonde, vous vous rappelez bien. Il y avait un enfant, un jeune homme qui était malade, mentalement, un fou comme ça, qui était dans la rue, ramassait les ordures, 40 jours, 4 ans dans la rue, 4 ans dans la rue. Et il passait devant l'église sans que quelqu'un ait imposé la main à lui. Et d'un secours, l'impression de Dieu est venu sur lui. Et d'emblée, il est guéri. Et les gardiens l'ont pris. Les surveillants d'au moins l'ont pris. Ils lui ont rasé la tête. Ils lui ont prêché la parole. Et il est devenu né de nouveau. Il est devenu membre de l'église. Nous étions là ici. Nous sommes encore ici. Quelque chose de bon vous arrivera. Nous tenons la retraite ici. Un rassemblement de nos membres. Et puis il y a d'autres aussi qui se sont joints à nous. Et à un homme. La femme était aveugle. Et l'homme était paralytique. Ou bien la femme paralysée et l'homme aveugle. Et puis nous avons prié après cette brève prière. La prière qui vous atteindra ce soir. Vous allez recevoir. Je dis vous allez recevoir. Après la prière. La femme là s'est levée. Paralysée, disparue. Et la paraplégie disparue. Et la femme commence à marcher normalement. Si vous êtes paralysée aujourd'hui. Si vous avez la AVC. Quelque chose qui est votre problème. Vous avez la puissance de Dieu qui vous touchera. Vous allez vous lever. Marcher. Au nom de Jésus Christ. Et puis les gens se réjouissaient. Se bondissaient. Et l'homme l'a été aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les gens crient ? Pourquoi les gens jubilaient ? Ils disent qu'on dit que ta femme n'est plus paralysée. Ta femme marche. Lorsque l'homme a entendu cela. Waouh ! Ses yeux sont ouverts. Toutes ces choses qui s'étaient produites. Et comme nous sommes encore ici. Quelque chose de plus grand va vous arriver. Et donc, donc, Jésus, il retourna donc à Galilée, il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il avait à Capenaume un officier du roi dont le fils était malade. Il avait à Capenaume un officier, un grand homme, un dignitaire dont le fils était malade. À Capenaume, verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Et ma question est que pourquoi cet homme, un homme dignitaire, un homme noble qui a appris de Jésus ? Ce que vous entendez aujourd'hui, l'homme-là a entendu les témoignages qui se sont produits dans d'autres lieux sur la vie des gens. Et vous êtes ici ce soir, vous entendez ce soir. Alors l'homme-là s'est mis à l'action. Il y a des gens, ils viennent ici, ils ont des problèmes, ils ont des fardeaux, ils ont des péchés, ils ont du chagrin, ils souffrent. Mais ils entendent, mais ils ne sautent pas, ils ne se mettent pas à l'action. Il y a des spectateurs, il y a des admirateurs, ceux-là qui sont là pour applaudir, ils sont contents, enchantés pour les autres. Mais l'homme a dit que je ne serai pas un spectateur, je serai un participant. Quelqu'un là-bas, je ne serai pas un spectateur, je serai un participant. Donc, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Le fils était sur le point de mourir. Ma question est, un homme, dignité, un officier, un homme, pourquoi abandonner toutes les solutions superstitieuses pour venir à Jésus comme ton fils était sur le point de mourir? Je peux l'entendre répondre que parce que ce Jésus est le fondement, il est le fondement de notre salut. Pour que tu sois sauvé, viens à ce fondement. Il est le fondement de la puissance de Dieu pour que tu puisses goûter et avoir participé à la puissance de Dieu. Venez à ce fondement, Jésus est la parole sur laquelle tu peux bâtir une vie gracieuse, borde, recommandable. Venez à Christ à ce fondement et puis votre vie changera. Et la mauvaise vie deviendra une vie merveilleuse, la vie triste deviendra une vie joyeuse, la vie inutile deviendra une vie digne, profitable. Il est le fondement de toute personne, de tout succès que vous désirez. Et si vous voulez le succès, alors vous essayez, vous vous cassez la tête. Le succès n'est pas là. Si Christ est le fondement, quand vous venez à lui aujourd'hui, à ce fondement, les choses se changeront dans votre vie aujourd'hui. Mais vous savez, l'homme-là n'a rien fait du tout qu'on ne peut pas faire. Il sait seulement lever et puis il est allé au Seigneur avec la foi dans son cœur. C'est le fondement, le fondement de la vie, le fondement de notre vie, de mener la vie qui plaît à Dieu. Et que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais vous pourrez essayer vous-même. Alors, vous pouvez, par la force, par votre force, vous voulez amener, réussir vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez être quelque chose de significatif pour le Seigneur et le Dieu du Peuissant, il vous faut venir à ce fondement. Vous pouvez le faire. Il n'y a personne qui ait assisté l'homme-là, mais il est venu tout seul et il a dit au Seigneur de venir guérir son fils qui était prêt de mourir. C'est ce temps que Jésus a parlé en Jean 4, 48. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous allez voir. Le verset 49 dans notre histoire, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends. Avant que mon enfant me descende, que c'est urgent, votre corps est urgent, le pardon du péché dans votre vie est urgent, la guérison des maladies de votre corps est urgente, la manifestation de la grande puissance de Dieu est urgente dans votre vie. Et aujourd'hui, le Seigneur vous fera voir. Le Seigneur vous fera avoir. Si vous étiez aveugle pendant des années, la chose la plus urgente que le Seigneur fera cette nuit, c'est d'ouvrir ses yeux aveugles. Si vous étiez paralysé et vous êtes important, vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Alors, de se déplacer là, alors votre cas urgent, c'est que la puissance du Seigneur vous touchera. Et puis, vous allez vous lever et marcher au nom de Jésus Christ. Et quelques années passées, trois années passées, on était dans l'état de Taraba, mais cinq ans passées, dans l'état de Taraba, ici au Nigeria. Il y a un jeune homme qui est complètement, totalement, absolument incapable de rien faire. Parce que les mains paralysées, les pieds paralysés, il a la tête réplégie et il doit se servir de quelque chose pour se servir, de se déplacer comme un animal. Nous étions là-bas à Djalingo, dans l'état de Taraba, vous vous pouvez bien se rappeler. Après que j'ai parlé de Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, nous avons prié, une prière courte, comme la prière de cette nuit. Et la prière là, va prendre feu dans votre vie. Et cela va brûler toute infirmité dans votre vie, ce soir, c'est plus au nom de Jésus Christ. Et puis, rappelez-vous, les jambes paralysées, les membres, tous les quatre membres paralysés, et il s'assied sur un truc comme, il s'assied sur un tableau de roulettes pour se déplacer. Alors, il est devenu un mendiant, dans la ville. Comme nous mentionnons le nom de Jésus, la puissance, en ce nom-là, est allé vers lui. Il était dans la masse, comme vous êtes dans la masse, le Seigneur l'a touché. Et alors, il s'est senti fort dans sa, il s'est senti énergique dans ses membres. Et puis, il dit que je peux me lever pour la première fois. Après 23 ans de paralysie, il s'est levé. Je dis, il s'est levé. Et puis, les choses qu'il utilisait pour se déplacer, le tableau, le tableau à roulettes, il est levé, il est tomat guéri. Lorsqu'il est venu donner le témoignage, il s'est marché en roi. Il a marché plutôt en roi. Et il a marché comme un gentleman. Aujourd'hui, vous allez marcher comme un gentleman. L'absence de Dieu vous touchera. Parce que Jésus l'avait fait à l'époque, là. Et Jésus le fera ce soir. Il est le fondement pour les miracles et les prodigieux. C'est pourquoi il est venu, c'est pourquoi vous êtes arrivé ici, c'est pourquoi vous êtes ici. Il n'y a plus d'autre fondement qu'un homme puisse fonder, que l'autre qui a été déjà posé, qui est Jésus. Que j'aille au deuxième point, qui est l'affranchissement présent. Quand votre libération, quand votre liberté, oui, l'affranchissement, l'affranchissement présent de la maladie par sa parole. L'affranchissement présent de la maladie par sa parole. Jésus est la parole personifiée. La parole de Dieu a dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chère. Et elle est demeurée parmi nous. Ce que cela dit, c'est que tout ce que Jésus est, c'est sa parole. Sa puissance, c'est dans sa parole. Son salut, c'est dans sa parole. Sa guérison, c'est dans sa parole. Sa délivrance, toute sa puissance et sa domination sur tout autre pouvoir, toute cette domination, toute sa puissance, c'est dans sa parole. Donc, votre liberté, votre affranchissement est dans sa parole. Je dis, votre liberté est dans sa parole. Y'a-t-il quelqu'un ici, là-bas, qui est quelque chose qu'on appelle la folie, vous serez affranchis parce que la liberté, l'affranchissement, là, se trouve dans sa parole. Voyons l'histoire qu'on lit en Jean 4, verset 50. Va lui, va lui, dit Jésus. Rappelez-vous, son fils était l'homme, l'officier, dont le fils était sur le point de mourir, était très loin, quoi que son papa soit devant le Seigneur, et le papa, le père voudrait que Jésus aille physiquement toucher l'enfant, le secouer ou bien, lui passer quelque chose au corps, avoir un contact physique. Mais Jésus a dit, va-t'en, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Votre âme, cette nuit ce soir, vivra. Votre corps ce soir, vivra. Tout ce qui est mort dans votre vie, ce soir, la chose la prendra vie, au nom de Jésus-Christ. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. C'est ainsi qu'il a son miracle. Et cet homme crut à la parole. C'est ainsi qu'on a le salut. Le salut vient lorsque vous croyez à la parole du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, j'ai invoqué le nom du Seigneur. Vous invoquez, j'invoque le nom du Seigneur. Vous invoquez le nom du Seigneur. Je ne peux pas me sauver. Tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de me transformer. J'essaie de me réformer. J'essaie la religion. J'essaie quoi que ce soit. Tout cela ne peut pas me changer. Mais je suis ici. Mais tu invoqueras son nom. Tu appelleras sur le Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est la parole. Vous croyez à la parole. Le salut vous sera accordé. Voyons l'homme là. L'homme là. Il dit, il dit ici que, comme, il dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en a là. Comme déjà il descendait, il va lui dire, Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut, je vous dis, qu'elle est son fils, ton fils vivra. Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Pourrais-vous dire la parole de Jésus ? Vous n'allez pas mourir maintenant. Vous allez vivre. Pourrais-vous dire ce que Jésus vous dit ? Cette maladie ne va pas continuer. Vous serez guéri aujourd'hui. Vous allez rentrer chez vous. Bien pourtant, très fort, en santé, parfaitement guéri au nom de Jésus Christ. Et l'homme là crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il n'a pas transféré la parole à une autre personne. Jésus lui a parlé. Vous croyez à la parole. Et puis, c'est dit que, et il s'en a là. Il n'est pas resté là-bas demander d'autres questions que, Seigneur, tu ne connais pas combien le cas est difficile. L'enfant est sur le point de mourir. Seigneur, tu ne comprends pas. Alors, j'ai pris un long voyage pour venir à toi ici. Et Seigneur, aidez-moi, s'il te plaît, elle va donner toutes choses et va avec moi pour que je reçoive les miracles. Non, dont tu as parlé, le Seigneur lui a dit, va-t'en, que tout ira bien. Dans votre vie, tout va bien. Dans votre arbre, je vous dis que tout va bien. Et puis, l'homme l'a, et l'homme l'a avec lui. Et il s'en a là. 51 dit, verset 51 dit, comme déjà, il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre. Lui apportèrent cette nouvelle là. Ton enfant vit. Pourquoi ? Qu'est-ce que Jésus avait dit ? Que ton fils vit. Qu'est-ce que les serviteurs grandaient comme témoignage ici ? Ton enfant vit. La parole de Christ sera accomplie dans votre vie. Ce qu'il a dit, quand vous êtes en santé, vous allez répéter, je suis en santé. Ce qu'il a dit, que tu as guéri, vous allez répéter cela, que je suis guéri. Et ce qu'il a dit, que tu verras des miracles et des prodiges ce soir. Il dit, ce soir, cette nuit, vous verrez des miracles et des prodiges. Vous serez affranchis dans votre vie ce jour. Donc, ils ont rendu témoignage disant que ton enfant vit. Voyez le verset 52. Ton enfant vit, 52. Il leur demanda à quelle heure. Il s'était trouvé mieux. Il leur demanda à quelle heure. Que l'enfant commençait à se trouver mieux. Voyons la réponse. Et ils lui dirent, hier, à la septième heure. La fièvre, la fièvre, la quittée. Instantanément, la fièvre, la quittée. Immédiatement, la paralysie vous abandonnera, vous quittera. Instantanément, la cécité vous quittera. D'emblée, toutes vos douleurs, vous quitteront. Instantanément, cette nuit, votre cancer va disparaître. Instantanément, ce soir, cette tuberculeuse disparaîtra. L'homme, là, demandait une guérison progressive. À quelle heure que cela s'était mieux, qu'il allait mieux que non. Ce n'est pas une affaire de s'améliorer. Que c'est immédiatement, c'est d'emblée, à la septième heure, la fièvre la quittée. Quelle que soit la chose qui vous retient. Que soit la maladie, la paralysie, l'infirmité, l'impossibilité. Que soit la chose qui vous dérange. La puissance maléfique des démons et la puissance de Satan. Instantanément, ce soir, cette nuit, la chauve-là vous quittera. Vous comprenez que Jésus aime tout le monde. Il aime tout le monde. Comme il a aimé les gens de l'époque, là, il vous aime aujourd'hui. Jésus vous aime aussi bien qu'il a aimé l'homme, là, et sa puissance. La parole, la puissance de sa parole est aussi grande, aussi forte, aussi puissante que lorsqu'il avait parlé au jour-là. Et la fièvre a quitté l'enfant-là. Ils vont vous quitter. Je dis, ils vont vous quitter. Et voyons la première partie du verset 53. Le Père reconnu. Quand vous allez le reconnaître? Le Père reconnu. Je dis, quand vous allez le reconnaître? Que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. C'était à l'heure même. Ce soir, à la même heure, vous donnez votre vie à Christ. Tu dis, Jésus est ton sauveur. À la même heure, tu vas expérimenter le salut. Ce soir, comme tu mentionnes Jésus-Christ, elle, le médecin, et Jésus est le rédempteur. Nous mentionnons cela. Tu acceptes cela. Tu crois cela. À la même heure, la délivrance et la guérison te seront accordées. Comme nous prions. Au nom de Jésus. Et nous mentionnons ce nom-là. Et après la prière, que nous mentionnons ta maladie ou pas, lorsque nous disons, au nom de Jésus-Christ, nous prions, et tu entends le dernier, Amen. Aussitôt, la choula va quitter ton corps. Numéro un, c'est le fondement. Numéro deux, c'est l'affranchissement. Numéro trois, maintenant, c'est la foi. La foi personnelle dans le sauveur du monde. Pas le sauveur à Capernaum, ou vers Jérusalem, ou vers Nazareth. Jésus est le sauveur du monde. Voyons, Jésus, il venait le lendemain. Et puis, Jean l'a vu. Et il a attiré l'attention de tout le monde pour dire que voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et vous voici l'homme, un citoyen du monde, un homme du monde, une femme du monde. Et tu vis ici dans le monde. Et les péchés qui sont communs dans le monde, alors, sont visibles aussi dans ta vie. Et tu viendras à Christ ce jour. Et Christ est le sauveur du monde. Il ôtera ta culpabilité. Pourrais-tu avoir un bon amour de chez vous là-bas? Christ ôtera votre condamnation. Christ ôtera le pouvoir du péché. Le pouvoir qui vous lie, Christ brisera le jus et la puissance du péché sera brisée au thé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Christ est le sauveur du monde. Il y a des gens qui sont dignifiés, des gens comme Nicodème, qui sont religieux, des gens très respectés. Ils viennent parce qu'ils sont citoyens du monde. Jésus lui a donné le salut et il y a la foi en Zachée, totalement pour un homme pourri, corrompu, pas comme Nicodème. Mais il est venu au Seigneur et le Seigneur lui a dit qu'aujourd'hui, ce jour, le salut est entré dans ta maison. Que tu sois en haut, là-bas, que tu sois en bas, ici, moralement, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, aussi sale que quelqu'un soit, Jésus est le sauveur du monde. Quand vous avez la foi personnelle en Christ, ce jour, il pardonnera tout péché que vous aurez commis. Il vous donnera la paix du cœur. Il vous donnera la joie du salut. Et puis, même votre frère, votre sœur, comme tu les fais savoir, tu les fais savoir, que Jésus, comme tu leur fais savoir, que Jésus t'a donné, t'a sauvé. Alors, Jésus va les sauver. Jésus va sauver ton père, ta mère et tes frères, quiconque, quiconque. Dis-leur, dis-leur, parleur, que Jésus a fait ceci dans ta vie, que qui qu'il soit, quelque soit ce qu'ils ont fait, ils auront le salut, que le salut est pour tout le monde. Troisième point, la foi personnelle dans le sauveur du monde. La foi personnelle dans le sauveur du monde. Donc, le père a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Et il crut, lui et toute sa maison. Il savait, il a reconnu que Jésus est le guérisseur, le sauveur, il a cru cela. Et sa femme a reconnu, parce que la femme était là, pleurait, son enfant. Mon enfant s'en allait, mon enfant va s'en aller. Alors, la puissance du Seigneur, Jésus Christ, est venu, a frappé l'enfant. Et elle a vu la superpuissance de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, au travail de Christ. Et elle a cru, et le fils lui-même, je, 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 si, n'y était Jésus, je serais bon, je serais oublié, n'y était Jésus. Je serais déjà pourri dans le tombeau. Mais Jésus m'a donné la guérison et dit, il a autre chose à me donner, le salut. Lui aussi a cru, au fait, en fait, toute la famille a cru. Alors, c'est là que vous trouvez aujourd'hui. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et ce que vous aurez avec cette foi dans le Seigneur Jésus Christ est plus grand que ce que vous aurez quelque part. Alors, c'est pourquoi la foi personnelle est très importante pour vous et pour quiconque entend ma voix ce soir. Je crois au Seigneur Jésus Christ. Alors, pour ceux qui le reçoivent, pour ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Alors, la parole de foi est là. C'est dans votre bouche que si vous allez croire dans votre cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et que tu confesses, tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, toi aussi, tu seras sauvé. Je dis, tu seras sauvé. Ce soir, des miracles et des prodiges vous parviendront. Et il faut dire que cela me parviendra. Cela viendra à moi. Et je crois. Et comme vous croyez au Seigneur ce soir, la puissance de la croix du calvaire, qu'il a fait d'être le sacrifice final, votre substitut, votre sauveur, toute cette puissance viendra à vous et vos péchés seront pardonnés. Dès que vous dites, Seigneur, oui, je crois, tu es mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, vous aurez le salut. Et puis, quelle que soit la maladie, quelle que soit la gravité, la sévérité de la maladie, dès que nous mentionnerons le nom de Jésus ce soir, vous aurez le salut, vous aurez la guérison. Vous aurez des miracles. Vous aurez des miracles et des signes et des prodiges. Et à cette même heure que vous croyez au Seigneur, il n'y aura pas de déception ce soir. Parce que le Seigneur exaucera nos prières. Et dès que vous mentionnerez ce nom-là et que vous croyez, acceptez ce nom-là, vous possédez ce nom-là, vous serez complètement affranchis. Vous aurez le pardon de Dieu. Vous aurez le salut. Deuxièmement, vous aurez la guérison. Vous aurez la délivrance. Et toujours, dans votre vie, ce soir, cette nuit, ce soir, le jus sera brisé. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée et les yeux fermés. Le Seigneur veut que tu exprimes ta foi aujourd'hui. La foi sans les œuvres, la foi sans les actions ou les actes sont morts. Elle est morte. La foi sans aucune expression est morte. Le Seigneur veut que tu exprimes ta foi. Comme cet homme a exprimé sa foi en Dieu. L'a exprimé sa foi en le Seigneur. Où que vous soyez, vous voulez le salut de Dieu, le pardon de Dieu, vous voulez le renouvellement de votre vie, vous voulez un changement dans votre vie, vous voulez la transformation que Christ seul peut donner. Et vous voulez qu'il vous transforme et ôte vos péchés et qu'il mette toutes choses. Mais les péchés que tu as commis dans la profondeur, c'est-à-dire au fond de la mer d'oubli de Dieu, où que vous soyez, là, vous voulez exprimer votre foi personnelle en Christ le Sauveur. Ce soir, ce soir, où que vous vous trouvez, levez la main. Vous voulez donner votre vie à Christ ce jour, où que vous soyez dans votre maison, levez la main, là. Vous demandez le salon, vous demandez le pardon, vous demandez la transformation, vous demandez que Christ transforme votre vie, que le salut de Dieu vous soit accordé. Cela viendra à vous, où que vous vous trouvez, que que ce soit l'assemblée où vous trouvez, où que vous vous trouvez dans votre maison, où vous êtes tout seul, le Seigneur vous attend. Il t'attend là-bas que tu exprimes ta foi en lui, en ta co-sauveur. Et puis, aussitôt, en cette même heure, tu auras le pardon, la paix de Dieu viendra, et le salut viendra, et la joie du salut sera dans ton cœur, où que tu te trouves. Le Seigneur t'attend, la main où que tu te trouves, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, tu te détournes de tes péchés, et tu viens à Jésus comme ton sauveur, où es-tu ? Si tu lèves ta main, où que tu te trouves, mets-toi debout, tiens-toi debout, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, tu veux donner ta vie à Christ, tu veux avoir la rédemption, Christ va te donner le salut, le pardon. Lève la main, et puis mets-toi debout, où que tu te trouves, exprime ta foi, la foi en Christ, que Christ soit ton sauveur. Alors, comme tu te mets debout, alors confessez péché au Seigneur, disant, Seigneur, je sais que mes péchés apportent la condamnation, et cela apporte la séparation totale avec Dieu. Mais maintenant, Seigneur, je viens à toi, et je demande, Seigneur, que tu me pardonnes. Il faut dire, Seigneur, je crois, que Jésus est mort pour moi, à la croix du calvaire. Maintenant, j'accepte, maintenant je crois, maintenant je reçois ton salut. Je t'accueille dans mon cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur, je crois. Quiconque t'invoque, quiconque vient en toi, n'est pas rejeté. Je t'ai invoqué, tu ne me rejetteras pas. Merci Seigneur, je suis sauvé. Merci Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur, maintenant j'appartiens à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Il ne faut pas vous asseoir. Père, ce soir, nous te remercions. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ être le sauveur du monde et le sauveur de tous citoyens dans le monde qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et comme ceci est indiqué et ces gens expriment leur foi, je prie Seigneur par ta grâce, par ta miséricorde, par ton amour, que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends témoignage à leur cœur, par ton esprit, que leurs péchés sont pardonnés. Seigneur, mets une confirmation définie dans leur cœur que tous les péchés qu'ils sont confessés, abandonnés, que tous ces péchés sont pardonnés, effacés de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de commencer à mener une nouveauté de vie leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que le châtiment du péché, la pédition du péché, le jugement venisse sur eux, que tu es face tout et qu'ils soient affranchis du péché du jugement tant maintenant qu'éternellement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que toute l'Église dise Amen. Pour être debout, nos conseillers sont là et vont vous donner une fiche à remplir. Vous allez remplir l'information. C'est pour nous aider d'être en contact avec toi et de tenir et continuer de tenir pour que le pardon et l'affranchissement et le salut demeurent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la victoire et la domination qui accompagnent ce salut, que cette domination et cette victoire soient les vôtres au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen. Alors, le pasteur d'État va nous orienter en ce temps de conseil. Et après cela, je reviendrai à cette même heure. Toutes ces infimités et tous ces problèmes que vous portez disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Restez debout. Restez debout. Nos dirigeants sont là. Les conseillers sont là. C'est la session de conseil. Il est suffisamment de prendre les informations, prendre l'adresse, le téléphone, la personne vit, tout cela. Le pasteur reviendra. C'est la session de prendre les informations de ceux qui ont donné la vie au Seigneur. L'heure est au conseil. C'est la session de conseil. L'heure est à la prise des informations de ceux qui ont donné la vie au Seigneur. Toutes les dirigeants ont prié de prendre les informations de ceux qui venaient de donner la vie au Seigneur. Ne quittez pas c'est l'heure de prendre l'information qui concerne chaque nouveau converti et après quoi nous aurons un contact permanent avec eux. Donc ne quittez pas continuez de prier continuez de prier l'homme de Dieu viendra pour sceller cette session avec la puissance de Dieu. Continuez de prier l'homme de Dieu viendra vous n'allez pas rentrer chez vous avec vos problèmes continuez de prier la session cette session est à la prise des infos concernant les nouveaux convertis il ne faut pas quitter il y a un miracle avec votre nom qui s'y attache il ne faut pas quitter rester sur place le pasteur vous attend le pasteur vous attend il ne faut pas quitter il ne faut pas quitter la prière de miracle les miracles et les prodiges viendront cela vous attend il ne faut pas quitter continuez de prier présenter votre chaos Seigneur continuez de prier le 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 Seigneur vous ne serez pas déçu ce soir nous sommes prêts prêts soyez calme soyez dans l'attente vous allez sortir ce soir pour le témoignage disons Amen et il ne faut pas oublier il y a aussi un nouveau paquet pour vous demain votre miracle de demain aujourd'hui et demain il ne faut pas rater aucune séance apprêtez-vous apprêtez-vous l'homme de Dieu viendra bientôt apprêtez-vous l'homme de Dieu viendra bientôt apprêtez-vous l'homme de Dieu viendra bientôt priez le Seigneur Présentez votre cœur au Seigneur Répandez votre cœur au Seigneur Votre fardeau sera ôté aujourd'hui Vous aurez une solution permanente à votre problème Et vous qui avez donné votre vie au Seigneur Faites un vœu au Seigneur Que vous n'allez jamais l'abandonner Toute votre vie Vous aurez toujours servi le Seigneur Où que vous soyez Suivez le programme C'est une croisade Global L'homme de Dieu viendra bientôt Et dans votre maison A l'église Où que vous trouvez La puissance de Dieu Vous touchera cette nuit Apprêtez-vous Vous ne serez pas déçus Jamais, jamais déçus Vous allez rentrer avec votre paquet De miracles et de prodiges Ce que vous demandez au Seigneur Vous sera accordé Disons Amen Amen Le Seigneur vous bénisse Pas de déplacement Gardez votre place La puissance La puissance La puissance viendra ce soir Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu L'heure sonne maintenant Mon heure sonne Rappelez-vous Jésus-Christ Jésus-Christ est le fondement Le fondement de votre guérison Le fondement de votre miracle Le fondement des signes et des prodiges Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Il n'y a point d'autre nom Donnez parmi les hommes Par lequel vous pourrez être sauvés Guéris ou délivrés Acceptez le nom de Jésus-Christ Que quelqu'un crie le nom là Jésus Et C'est lui qui nous a franchis Vous aurez la liberté Vous serez affranchis des maladies Affranchis de la souffrance Vous serez affranchis des attaques démoniaques Vous allez recevoir maintenant Au nom de Jésus-Christ Par la foi personnelle Par la foi personnelle Dans le Sauveur Dans le guérisseur Dans le libérateur C'est cette foi personnelle Qui vous fait Exprimer L'exprimer Qui vous fait exprimer votre foi Et Après que vous aurez entendu les derniers Amen Si vous êtes aveugle Vous ouvrirez les yeux pour voir Si vous êtes paralysé Vous bandirez Vous leverez Vous marchirez Quelle que soit la tumeur L'infimité Que vous aurez Dans le corps Dès que vous entendrez Le dernier amen Et vous Vous appliquez votre foi personnelle Vous exprimez la foi A cela dans votre vie Vous aurez une explosion de miracles Vous allez donner votre témoignage Où êtes-vous ? Vous allez donner votre témoignage Levez la main Une main Et imposez l'autre main A la partie affectée Là où vous avez votre défi Et comme vous croyez Le Seigneur Honorera votre foi personnelle Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Père Au nom de Jésus Nous te remercions pour l'assurance Que nous avons Que Jésus-Christ Est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Et que tout ce qu'il a fait C'est dans ce nom-là C'est dans sa parole Alors j'envoie ta parole De puissance Ta parole de guérison Sur tout le monde Maintenant Touche-les Guéris-les Au nom de Jésus-Christ Par tes maîtres sures Nous sommes guéris Et tu as envoyé Ta parole Et tu les as guéris Tu as ôté l'infimité La maladie de tout le monde Comme ta parole entre Je prie maintenant Que ta parole Qui vient à tous Apporte la guérison La délivrance Apporte les miracles Et des prodiges Et que cela apporte Le brisement de toujours Dans chaque vie Au nom de Jésus-Christ Ouvre ses yeux aveugles Alors que ces Impotents Se lèvent Et marchent Au nom de Jésus-Christ Seigneur Et le soude Juin guérit Les os fracturés Qu'ils soient guéris Fort Par ton nom Au nom de Jésus-Christ Que le cancer Disparaisse Que la tuberculose Disparaisse Que les maladies Incurables Disparaisse Au nom de Jésus-Christ Cette Cette perte de sang Ce flux de sang Ce choix Au nom de Jésus-Christ Tout le monde Ici Tout le monde Ici Tout le monde Ici Tout le monde Ici Partout J'envoie La puissance De Christ Dans la parole Vers vous maintenant Et comme la parole Et comme la parole Vous parvient Et vous embrassez la parole Vous recevez la parole Vous y croyez Recevez votre guérison Au nom de Jésus-Christ Seigneur Alors donne des miracles Et des prodiges Alors accorde la guérison Manifeste la dérivance A cette heure même Au nom de Jésus-Christ Nous te rendons grâce Parce que nous savons Que c'est fait Au nom de Jésus J'ai prié Amen Amen Vous l'avez reçu J'ai reçu Maintenant Vous allez Exprimer Votre foi Et ce que vous n'étiez pas En mesure de faire Alors Sur la base De cette foi personnelle Fait cela Et le miracle Est là déjà C'est fait C'est fait déjà là C'est fait Il y a Les miracles Partout Où vous trouvez Des miracles Partout Du silence S'il vous plaît Silence Silence Vous allez voir Votre miracle Vous allez crier Le cancer A disparu Du silence Nous allons entendre maintenant Attendez J'attends Examinez-vous Quand tu vois Le miracle Là dans ton corps Le problème là Dès que tu constates Le miracle Tu cries Je vous attends Examinez-vous Examinez-vous Il ne faut pas quitter Examinez-vous Examinez-vous Lorsqu'il y a Le prodige Vous avez le miracle Il faut crier Alléluia Examinez-vous 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 Vous allez constater Que le miracle Elle est là On vous attend Nous vous attendons Nous vous attendons Examinez-vous Examinez-vous Amène 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 Examinez-vous Ça commencez Examinez-vous Sors Sors Viens Examinez-vous Examinez-vous Sortez Examinez-vous Amène Examinez-vous Venez à ma droite Les six sont déjà là Amène Sortez 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 Nos des gens sont là Venez Le cancer n'est plus La gonorrhée a disparu Sortez Sortez Nous allons prendre des témoignages Avant de rentrer ce soir Venez Venez ici Que Dieu vous bénisse La foi personnelle Venez ici Venez ici Ceux qui sont sur les réseaux sociaux Examinez-vous Vous aussi Sortez Que le Seigneur vous bénisse Venez 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 Sortez 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 Examinez-vous Examinez-vous Le miracle est déjà là Faut pas rentrer chez toi Avec ton problème Examine-toi Examine-toi Un examen constant Examine-toi Le miracle est avec vous C'est la foi personnelle Ton fils vit et c'est fini Pas de touche La parole de Dieu Sortez Examine-toi Le Seigneur vous bénisse Examine-toi Tu verras ton miracle Ceux qui sont en ligne Sur l'internet C'est pas qu'on vous trouve Examinez-vous Tu es dans ta maison Faut pas Faut pas Faut pas courir Fait d'autres choses Examine-toi C'est fait Examinez-vous Ceux qui sont sur les réseaux sociaux Ou que vous trouvez Que ce soit sur Zoom Et tout cela C'est ça Sors 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 Voilà Vient la courrie Vient la courrie C'est ça Viens 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 Des miracles et prodiges Miracles et prodiges Miracles et prodiges Le boiteux marche Le paralysé marche La dame paralysée la marche Elle marche Elle marche Viens Viens Miracles Signes et prodiges Elle marche Elle marche Alléluia Gloire à Dieu Où est l'orchestre ? Donnez-nous une musique Les aveugles voies C'est la nuit de puissance Examinez-vous La nuit de puissance Les signes et les prodiges Le miracle Examinez-vous 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 Des signes et les prodiges Amen Des signes et les prodiges Sortez pour rendre gloire au Seigneur Examinez-vous Descendez Il ne faut pas quitter Il ne faut pas quitter Examinez-vous 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 Votre miracle est là Vous allez venir Demain avec des maladies Avec des maladies Amenez des maladies Demain Examinez-vous 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 Ceux qui sont Aux Etats-Unis Au Canada En Australie En Israël En Gambie En Asie Où que vous soyez Examinez-vous Il ne faut pas Rétrichez-vous Examinez-vous C'est une nuit De miracle Examinez-vous 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 Amin, sortons, sortons. Pour les interviewer, et puis ils auront le témoignage avant de rentrer. Examinez-vous, examinez-vous, examinez-vous. Ne soyez pas spectateurs, mais plutôt participants. Le problème que vous avez, que ce soit le fibrome, la tumeur, le cancer, examinez-vous. Vous avez hernie, vous avez l'hémorroïde, quel que soit le mal, examinez-vous. Et vous allez aussi rendre témoignage, vous allez donner vos témoignages pour la gloire du Seigneur. L'homme de Dieu a déjà prié, il n'y a point de problème. Vous n'avez plus votre mal, c'est ôter, vous êtes guéri, examinez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Amen ! Vous êtes prêts ? Le premier témoin, c'est la nuit des miracles. Examinez-vous, examinez votre corps. Amenez les malades demain pour voir des miracles. Le premier candidat de témoignage. Le premier témoin. Voici la caméra pour prendre sa vue. Gloire à Dieu ! Le Seigneur est bon ! Jeudi, le Seigneur est bon. Ce qui se tient devant nous cette nuit, c'est Laura Besson. Elle avait des douleurs atroceuses. À la région lombaire, elle ne pouvait pas marcher sans le soutien du machin. Et elle allait, elle souffrait pendant quatre ans. Et c'est le machin qui était levé, soulevé. Et comme l'absence de Dieu, l'homme de Dieu a prié, l'absence de Dieu l'a touché. Elle a marché, vous avez vu, elle a marché juste pour devant là-bas. Faites un banc pour le Seigneur. Amen. Amen. Elle marche. Vous voyez, elle marche. Pendant quatre ans, elle souffrait et nous ne pouvons pas marcher sans ce support, sans ce support. Amen. Un autre témoin, gloire à Dieu. Et celui qui est devant nous est Staline Samson. Staline Samson, en l'an 2000, il est allé, il a pris part à une veillée. Et lors de la prière, il était tombé. Et en décembre 2017, il commençait à avoir des problèmes mentaux. Il allait dans la brousse. Les gens le poursuivaient. Et le problème était caractérisé avec des douleurs très sévères dans son corps. Mais comme l'homme de Dieu a prié ce soir, cette nuit, la douleur dit que lorsqu'il est arrivé ici, la douleur était là. Mais lorsque la prière était en cours, la douleur a disparu. Gloire à Dieu. La puissance, les signes et les prodiges, les miracles. Les signes et les prodiges. Amène. Amène. Le second témoin, c'est Staline Lamine. Elle avait des problèmes depuis mars 2000. C'est la partie abdominale. Et arrivée à l'hôpital, elle a été diagnostiquée d'une hernie. On a dit que ce n'est pas le moment de faire une opération, mais la douleur a commencé par la déranger. Elle a souffré, mais comme l'homme de Dieu a prié, la douleur a disparu. Les signes, elle est prodigée. Il n'y a plus d'opération pour elle. Elle est parfaitement grise. Voyez là, elle s'en va. Il n'y a plus d'opération. Sur les réseaux, les participants, sur les réseaux sociaux, on viendra à vous. Un autre témoin. Gloire à Dieu. Nous avons Odjou Viviane. Odjou Viviane, s'il te plaît, où es-tu ? Viens. Odjou Viviane. Odjou Viviane a souffert une douleur atroce à la poitrine. Et dans ces douleurs, pendant trois ans, 2018, mais cette nuit, ces douleurs ont disparu. Une plus grande puissance, comme l'homme de Dieu a prié, la douleur qui a été arrêtée depuis 2018 a disparu. Amène, les douleurs ont disparu pour toujours sur les réseaux sociaux. On demande le témoignage sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les témoignages aussi. Puis l'homme, Paul, là-bas, il a dit que le Dieu du Puissant l'a franchi cette nuit. Gloire à Dieu du réseau des réseaux sociaux, nous avons madame Laura, qui a rendu témoignage du fait que les problèmes de grossesse qu'elle avait ont disparu tout juste après la prière de l'homme de Dieu. Chandraq Obie a dit qu'il y a réellement la puissance au nom de Jésus-Christ et que toutes ces douleurs ont disparu, c'est lui gloire à Dieu. Et nous amènerons d'autres témoignages. Blessing Lazaros, un autre témoignage, un autre témoin ici, Blessing Lazaros. Quel est ton âge ? Quel âge à tu ? On peut voir Blessing Lazaros. Elle est âgée de 21 ans et que lorsqu'elle était née, elle avait un double nombril. Et les deux nombrils lui donnaient des douleurs depuis 21 ans. Mais cette nuit, comme l'homme de Dieu a prié, un nombril, un des deux nombrils a disparu. Gloire à Dieu ! Amen. 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 des témoignages par les réseaux sociaux que qu'on dit que sa femme sa fille était guéri de l'asthme civile a dit que ces deux enfants et souffrait du paludit aussitôt la prière de l'homme de dieu le paludisme des deux enfants a disparu gloire à dieu elizabeth rose a dit que oui mon infection les fonctions que j'avais au niveau après mon père est mon opération me faisait souffrir mais cette nuit après la prière de l'homme dieu la 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 plaie là basse sécher aussitôt j'étais guéri et philippe à ce banc depuis la chine disait que ils souffraient elles souffraient des môles de rien aussitôt la prière de l'homme de dieu après la plaie de l'homme de dieu la prière la cela a disparu encore de la chine noca rose a dit que j'ai des douleurs au niveau de la place des pieds et ne pouvoir marcher après la prière après la prière de l'homme de dieu alors les douleurs ont disparu maintenant la marche est facile là et devant nous si nous avons lucie gabriel lucie gabriel de fierté passé de l'église de la vie profonde 21 ans passé elle mangeait et que elle mangeait du foufou et lorsqu'elle mangeait elle a découvert qu'il ya sept morceaux de cailloux dans la voiture après cela est commencé à avoir des douleurs atroces dans son corps elle a été poisonné tous ses efforts pour être affranchie elle a tout fait la suite des médications mais cette douleur corporelle continue mais cette nuit elle est venue ici et le seigneur la guérit parfaitement après la prière de l'homme de dieu amène nous allons prendre peu de témoignage à cause devant lucie nous avons notre père âgé égène au bassi au bassi il est de chambre 146 la zone de calabar il ne pouvait pas lever sa mère depuis six ans depuis six ans aujourd'hui après la paix de l'homme de dieu la mer sèche maintenant a repris vie la mer sèche c'est normalisé gloire à dieu la sœur qui venait devant nous sœur myriam israël deux ans passé elle n'était pas en mesure de marcher elle était paralysée elle était paralysée elle était aidée par les gens mais aujourd'hui après la prière de l'homme de dieu elle a fait elle a fait elle a exprimé sa foi elle a marché elle-même pour venir devant l'âme et dans les réseaux sociaux on a on a un miracle de où mon oreille sourde mon oreille droite était sourde pendant neuf ans maintenant tout juste après la prière de l'homme de dieu mon oreille est ouverte je peux bien entendre gloire à dieu jato david et on a dit en réalité que dieu est toujours sur le trône que il a envoyé le miracle sur sa vie que c'est lui que je suis affranchi complètement gloire à dieu edo l'état de edo veut venir en direct pour nous parler un témoignage en direct depuis l'état de edo est tout en il l'état l'état il a la le Merci. 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 Grâce au Seigneur. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Au nom de Jésus. Nous prions, Père, nous t'honorons, tu nous as honoré aussi par ton serviteur aujourd'hui, étant l'ouverture du programme, demain sera plus grand. Au travers de cette croisade, toute maladie et les infectés seront au tiers de notre vie. C'est pour tout le monde entier, merci pour ton serviteur, notre pasteur que tu as utilisé, nous prions que tu le redynamises, que tu l'utilises plus pour ta puissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Chantez. Sous-titres par Jésus